et finalement j'ai pas eu très peur on attend ça avec impatience mais déjà ce qu'on peut attendre c'est mercredi prochain la sortie de ce film qui sait les plus forts avec on l'a dit un très bon et très beau casting bruno sanchez audrey lamy alice paul ici présente un film réalisé par charlotte de turchènes merci à tous les deux vous avez rejoint l'album de vianney s'appelle idée blanche tout à l'heure on a entendu évidemment la fameuse chanson pas là que léa salamé peut encore vous interpréter ça fait comment le refrain et où pas là mettez pas là mettez ou pas là c'est ça à peu près là c'est à peu près ça et je ne sais plus qui nous a dit sur ce plateau je crois que c'est vous thibault de montaigu que votre chanson préférée c'était je te déteste ça c'est une chanson qui était sortie pendant l'été 2014 la première chanson qui a été extraite de cet album en voici un extrait alors je laisse aller les doigts sur mon clavier je viens gifler mes cordes plutôt que ton fessier je crie de tout mon être sur un morceau de bois plutôt que dans tes oreilles qui n'écoutent que toi d a t e s t a te déteste d a t e s t a te déteste d a t e s t e a te déteste d a t e s t e tu déteste A la cigale, le 1er décembre prochain et à nouveau en tournée à partir de l'automne, Vianney. Pas un seul festival pendant l'été, si quand même. Si, il y a Solid Days, Poupette, Francopholie. Et les francopholies de La Rochelle, j'en étais sûr. Vianney, Idée Blanche, on vous conseille l'album. Tout à l'heure, il fera dans ce fauteuil. Mais d'abord, c'est à vous, Thibault de Montaigu pour Voyage autour de mon sexe. Un livre qui retrace l'histoire de la masturbation à travers les siècles, à travers les pays aussi. Et la honte qu'on a encore aujourd'hui, au fond, à se livrer à cet acte auto-érotique, on peut dire ça comme ça ? Oui, tout à fait. Une honte qui vient de deux choses. Tout d'abord, l'éthique virile, c'est-à-dire forgée par les Grecs. C'est-à-dire que, selon cette éthique, un homme doit toujours se montrer actif sexuellement. Vous savez que dans la Grèce antique, il n'y avait même pas de terme pour définir hétérosexualité ou homosexualité. En fait, c'était uniquement actif ou passif. Exactement comme ce grinder aujourd'hui, en fait. Et donc, un branleur, de ce point de vue-là, est considéré comme un être passif qui ne possède personne. Quelqu'un qui ne fout rien au sens propre comme au sens second du terme. D'où le terme de branleur pour désigner quelqu'un de paresseux. Et l'autre idée, c'est que c'est la société capitaliste, à partir du 18e siècle, qui a vu dans le sexe en solitaire une forme de gaspillage terrible. Gaspillage de semences, gaspillage d'énergie, gaspillage de temps. Et surtout, elle a vu qu'en fait, le sexe en solitaire échappait complètement à la logique de l'échange et du marché. Ah voilà. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'on en arrive à croire, en vous lisant, que se masturber, c'était un acte politique. Mais honnêtement, je le pense, parce que finalement, en fait, dans une société comme la nôtre, honnêtement, où tout le monde peut avoir accès à nos données personnelles, où on peut localiser n'importe qui, à n'importe quel moment, sur n'importe quel endroit de la planète, où les lois, les réglementations, les dictates sociaux se multiplient, à des derniers espaces, on est absolument complètement libre, finalement. Et puis c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. C'est la sexualité la plus libre, la plus démocratique, qu'il soit c'est une sorte de revenu minimum sexuel auquel tout le monde a le droit, mine de rien. On n'emmerde personne. Hein ? On n'emmerde personne. C'est gratuit, comme vous disiez. Et surtout, ça échappe à toute forme de carcan, de normes et tout ça. Alors, ça peut être... Alors, vous dites que c'est un acte gratuit. Et c'est vrai que c'est un acte gratuit et inutile. Mais c'est là où ça s'arrête. Et je dirais tout le bien que je pense de votre livre ensuite. Mais là où ça s'arrête, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que c'est même du délire complet. C'est de penser que c'est le dernier bastion contre le capitalisme, la masturbation. Pardonnez-moi. Moi, aujourd'hui, c'est devenu happé, vampirisé par le capitalisme, avec les sex toys, avec... Vous dites que c'est le seul endroit où on n'est pas, on n'est pas, on nous voit pas, alors qu'on est contrôlé de partout, qu'on surveille nos mails, nos... Mais là, excusez-moi, avec YouPorn et tous les sites pornos qui sont consultés, on sait que les jeunes les consultent de manière ultra-massive. C'est plus du tout un acte qui est imperméable au capitalisme. Ça, là, c'est dans vos rêves. Non, mais c'est ce que je dis dans ce livre. C'est que le capitalisme, et c'est le génie du capitalisme, je pense, de toujours récupérer sa propre critique. C'est à partir du moment où le capitalisme a vu que le droit de jouir pas soi-même était devenu une revendication sociale essentielle, finalement. C'est notre seul droit sexuel inaliénable, finalement, le sexe en solitaire. Au lieu de le combattre, il a décidé d'en tirer profit. Et justement, tout le problème, c'était comment donner de la valeur à quelque chose qui, a priori, n'en a pas. Eh bien, justement, en substituant à notre imaginaire une virtualité standardisée, telle qu'on la voit aujourd'hui dans le porno et dans tous les dérivés du cybersexe, c'est-à-dire en rationalisant nos fantasmes et les méthodes d'obtention du plaisir et de l'orgasme. Et l'industrie des sex toys, qui pèse quand même aujourd'hui 22 milliards d'euros, participent exactement de la même logique de monétariser le plaisir. Est-ce que ça vous angoisse ? Est-ce que ça vous inquiète de voir que tous ces jeunes de 12-14 ans se font leur éducation sexuelle sur YouPorn ? Oui, complètement. Mais là, ça rejoint la phrase de Jean-Yen, où il dit « Sinistuer à la sexualité sur Internet avec les films pornos, c'est comme commencer à conduire en pleine 24 heures du Mans ». Évidemment, parce que c'est une vision complètement déformée de la réalité, et surtout, ce sont des fantasmes standardisés. C'est-à-dire qu'on ne sollicite pas du tout son imaginaire, et surtout, on ne va pas à la découverte de son désir singulier, secret, comme on peut le faire, disons, avec la masturbation à l'ancienne, à la papa. À l'ancienne, vous arrivez à vous masturber en regardant la roue de la fortune, vous, alors. Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est-à-dire que, voilà, moi... Est-ce que vous racontez ? Donc, chacun a ses fantasmes selon les époques, je sais pas. Vous c'était... Comment elle s'appelait ? Vous c'était quoi, c'était... Ah, ben, moi, je me suis masturbé devant des filles... Mais je vous jure, c'est vrai, des filles avec qui je travaille aujourd'hui, parfois. Alors là, on veut des infos, là. Mais non ! Ah, ben oui ! Non, non, des non ! Ah, ben oui ! Ah, oui ! Ben, forcément ! Ben, forcément, c'est ça qui est rigolo. Quand on est adolescent, on a tous fait ça, forcément. Et, évidemment, on n'imagine pas que plus tard, on va arriver dans ce métier, et qu'un peu plus tard, on va dire bonjour, madame, on travaille ensemble, enfin... Et d'un seul coup, il y a des... Chantal, là-dessous ? Non, pfff ! Mais Chantal, là-dessous, elle était pas connue quand j'étais adolescent. Qui ? Ben, enfin... Avec qui vous travaillez aujourd'hui ? Donc, c'est pas moi qui suis interviewée, Léa Salamé. Mais je me souviens de vos débuts, en tout cas. Alors... Oh ! Oh, l'angoisse ! En tout cas, c'est un plaisir. Non, Léa Salamé, j'ai regardé, j'ai regardé, je me souviens avoir vu le seul film porno dans lequel Charlotte de Turcaille m'a joué, on n'en avait pas encore parlé ce soir. On pouvait quand même en reparler. Non, mais je vais vous donner mon heure de gloire, c'est que je suis quand même une des rares, voire la seule actrice française qui a tourné dans un film porno sans s'en rendre compte. C'est ça, c'est ça, c'est ça, ma grande fierté. On cherche toujours le dévéné, la cassette, on n'a toujours pas retrouvé. On l'a raconté dix fois ici, on ne va pas le re-raconter, mais c'est vrai qu'elle faisait du vélo un peu comme Vianney dans son clip. Et elle n'avait pas vu qu'il y avait des gens qui baisaient partout autour. Et je n'avais pas compris que le gibier, c'était nous. Oui, c'est le titre du film. Si vous avez ce film, ça fait des années qu'on le recherche, ça s'appelle le gibier. Le gibier avec Charlotte de Turcaille, un film X, voilà. Il y a du téléphone rose aussi dans votre film, c'est ça. Ah oui, ça aussi, c'est une façon évidemment de... Mais bien sûr, il faut être très doué, c'est comme du théâtre évidemment, sauf qu'à la fin, on ne reçoit pas les mêmes applaudissements, mais c'est tout comme ça. Alors sur l'acte politique, vous vouliez intervenir, Emeric Caron, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Oui, en fait, acte politique, en fait, l'un des soucis de ce livre, d'abord, c'est qu'il est... C'est une provocation un petit peu facile sur un thème qui, selon moi, est beaucoup moins tabou aujourd'hui que vous ne le prétendez, la preuve en est tout ce qu'on est en train de se raconter en ce moment. Ah oui, mais on est très libre ici. Oui, oui, oui. Non, mais oui, mais bon... Ah non, c'est vrai, il y a quand même rarement... On est une émission grand public. Non, mais c'est quand même tabou, Emeric Caron. C'est quand même... Je veux dire, vous allez arriver voir des copains, vous allez leur dire... Vous savez, c'est toujours un peu tabou, bien sûr. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas vrai. Moi aussi, laissez-moi terminer. C'est pas vrai, vous allez voir des copains, un matin, vous arrivez au bureau avec des potes, vous allez leur dire... Ah, hier soir, je me suis tapé une gonzesse incroyable, ou je me suis tapé un mec incroyable. Rarement vous arrivez en disant... Ah, dis donc, cette nuit, je me suis branlé, c'était incroyable. Non, jamais, jamais, c'est encore tabou. J'ai raison ou pas ? Non, mais c'est vrai, mais moi, je pense qu'il faut dépatiser cette pratique. Pardon ? Ça dépend peut-être des bureaux. Enfin, écoutez, j'ai jamais vu quelqu'un se vanter de s'être masturbé, franchement. Bon, c'était pas le plus important. Non, mais c'est vrai. Non, mais le mot de masturbation, aussi, je trouve, est problématique, parce qu'en fait, il y a des noms qui sont terribles. Masturbation, c'est horrible. Manu Stuprare se souillait avec la main. En fait, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'il est question de toute autre chose. C'est-à-dire que la main peut être un outil, mais l'oeuvre est celle de l'esprit. Et ce que je trouve beau et intéressant... C'est l'imagination. C'est ça, c'est de donner du plaisir par le seul jeu de son imagination. Et c'est ce que nous enseigne le sexe solitaire, même en couple, je pense. Alors là, pardon, c'est pas uniquement pour le sexe solitaire. Non, non, tout à fait, c'est même en couple. Vous pouvez faire l'amour avec quelqu'un et penser à quelqu'un d'autre. Mais vous savez ce que disait Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel. C'est-à-dire que finalement, on fait toujours l'amour avec soi-même. Avec soi-même, quels que soient les cas. Aymeric ? L'un des défauts de ce livre, c'est peut-être justement que vous cherchez à donner une signification à la masturbation. Donc, une aura un petit peu intellectuelle à tout ça. Et que vous perdez parfois dans des voies contradictoires, voire en tout cas qui sont un petit peu... Enfin, on se demande ce que vous allez faire là-bas pour nous raconter carrément autre chose la fois d'après. Donc, effectivement, vous donnez d'abord une signification politique à cet acte. On vient d'en parler. Vous dites même que c'est un acte d'anarchie. Un peu plus tard, vous nous expliquez que c'est une formidable leçon d'assaise. Donc, l'assaise, l'anarchie, déjà, c'est plus le même concept. Ensuite, vous expliquez que celui qui se masturbe est à la recherche d'une nostalgie utérine dans un autre endroit du livre. Donc là, un rapport à la mère. On va essayer de retourner dans l'utérus où on était si bien au creux de sa maman. Et puis, à un autre moment, carrément, vous nous racontez qu'à votre avis, le sexe en solitaire est ontologiquement homosexuel. Donc voilà, il y a des tas d'explications. En fait, vous dites un peu tout et n'importe quoi en vous disant, dans tout ce que je dis, il y a bien une partie de tout ça qui va être un peu vraie quelque part. Donc ça, ça fait partie d'une des choses qui m'ont dérangé. C'est ça trop bruyant, à l'heure. Oui, je trouve que ça manque d'un vrai point de vue littéraire, en fait, avec un vrai point de vue affirmé. Vous citez à un moment Philippe Roth et son Portneuil. Portneuil, ils sont complexes. Du coup, ça m'a donné envie d'aller le relire, parce que c'est vrai qu'il y a tout un passage, notamment, où il parle, lui, de ses expériences d'ado qui se masturbe. Et je me dis, là, il y a un vrai point de vue d'écrivain. Il y va à fond. C'est hyper trash. Bon, voilà. Mais ça a été écrit il y a 40 ans. Donc c'est beaucoup plus... On peut dire qu'à l'époque, c'était beaucoup plus provocateur que d'écrire quelque chose sur ce thème-là aujourd'hui. Et j'ai eu le sentiment de lire, en effet, une compilation de tout ce qu'on pouvait trouver aujourd'hui, à droite, à gauche, comme articles, comme informations sur le sujet, des phrases de bouquins, d'écrivains qui en ont parlé, des personnalités qui ont été... C'est un peu une thèse sur la masturbation, oui, c'est vrai. Oui, mais ça n'a pas l'exhaustivité d'une thèse, vous voyez, parce qu'il manque un point de vue clairement démontré, je viens de vous le dire, parce qu'il se perd dans différentes voies. On laisse répondre à ça, alors. Il n'y a pas non plus le point de vue de l'écrivain, comme Philippe Roth, par exemple. Je ne suis évidemment pas d'accord avec vous, mais je pense... Enfin, le point de vue, mais ça va être difficile de résumer 250 pages, là, tout de suite, très rapidement. C'est de se dire qu'à l'origine, c'était une sexualité extrêmement libre et que la condamnation à partir du 18e siècle de la masturbation, est née avec la naissance de la société capitaliste, et ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui, alors que c'était quelque chose d'extrêmement libre, qui essayait de lutter, justement, face à toute forme de normalisation et de marchandisation, ça s'est récupéré aujourd'hui. Disons que ça, c'est le fil rouge. Mais je comprends que c'est très complexe comme sujet, je suis tout à fait d'accord. C'est une promenade littéraire aussi, c'est un genre que moi, j'affectionne, etc. Si j'en fais beaucoup aussi, si vous voulez danser, je suis un peu comme un... Il y a un côté one-man show, c'est vrai, parce que je mets de l'humour, je me mets en avant, mais aussi parce que c'est un peu comme si j'étais un avocat qui aurait pris comme client un type détesté de tous, qui a été condamné pour crime contre l'humanité pendant plusieurs siècles, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé avec la condamnation de la masturbation, et tout mon travail, finalement, c'est de montrer que loin d'être un serial killer, ou quelqu'un de répugnant, ou quelqu'un qui n'a aucun intérêt, ou qui n'est même pas intéressant intellectuellement, au contraire, c'est quelqu'un d'assez sympathique, qui a des qualités, qui peut même se montrer bénéfique pour le reste de l'humanité. Ah bon alors, finalement, c'est sympathique. Oui, bien sûr. Il va dire ça comme ça. Sur l'homosexualité, c'est vrai, Émeric Caron l'a dit, à un moment donné, vous dites faire l'amour avec soi-même, n'est-ce pas, au fond, faire l'amour avec quelqu'un du même sexe ? Oui, c'est vrai, ça ne peut pas nier le contraire. Faire l'amour avec soi-même, c'est faire l'amour avec quelqu'un du même sexe. Donc pour vous, on est tous homosexuels, alors ? Non, le sexe en solitaire est ontologiquement homosexuel, oui, finalement. Oui, mais comme tout le monde a au moins pratiqué une fois dans sa vie le sexe en solitaire... Oui, oui, tout à fait. Ah bon, ça fait partie d'une des thèses, c'est la sexualité ? Pardon ? Même Sœur Emmanuel, moi j'avais oublié. Sœur Emmanuel, c'était pas son incroyable. Il nous rappelle que Sœur Emmanuel, dans son dernier livre, raconte que... Oui, oui, ses confessions posthumes, elle raconte que ça a été une tentation durant sa jeunesse et jusqu'à la fin de sa vie. Et ça montre que finalement, la tension... Ça fait partie de ces thèses, pardonnez-moi, qui tiennent pas un instant, puisqu'au début du livre, vous avez une thèse exactement contraire, qui est de dire que grâce à la masturbation, vous pouvez vous taper toutes les filles que vous voulez et vous citer les actrices auxquelles vous pensez... Mais ça, c'est parce que... Donc, et là, vous n'êtes pas du tout dans l'homosexualité. Mais non, mais... Ça dépend du point de vue duquel on se place, évidemment, quoi. Oui, c'est... J'ai pas bien compris. Ah oui, je comprends ce que vous voulez dire, car on voulait dire ou on pense à quelqu'un ou on pense à soi-même. Non, non, parce que ça, c'est le côté pratique. Et après, quand je disais que c'est ontologiquement homosexuel, c'est hors de toute considération particulière. C'est-à-dire, ontologiquement. Après, dans les cas particuliers, voilà, chacun commence à avoir les fantasmes qu'il peut avoir. Bandé, c'est déjà trompé. Pour rappeler une phrase qui a été prononcée ici par Michel Rocard en répondant à une question de Thierry Ardisson. Sucé, c'était trompé. Mais bandé, c'est déjà trompé. Non, mais alors ça, c'est le chapitre sur la vie érotique des moines, évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, dans les monastères au Moyen-Âge, il y a eu une casustique extrêmement importante pour savoir si, quand on avait des rêves érotiques, est-ce qu'on était coupable ? Est-ce qu'on devait faire pénitence ou pas ? Et l'Emmanuel de l'époque disait, oui, il faut faire une semaine de pénitence. Et donc, je dis que même pour Dieu, bandé, c'est déjà trompé parce qu'on pense à quelqu'un d'autre. Dieu est un jaloux pathologique et ne le supporte pas. – Et alors, ce type qui, au début des années 1710 à Londres, John Martin, c'est ça son nom, a sorti un livre pour dire que c'était dangereux de se masturber, c'est vrai qu'il a entraîné ensuite des ventes de produits qui, soi-disant, étaient faits pour guérir ? – Oui, c'est ça. Il vendait deux potions. Et surtout, c'était les libraires qui vendaient les pensions en même temps que la brochure. C'est-à-dire que le mec dépeint une maladie horrible et en même temps, il vous vend le remède à la mec. C'était une arnaque totale, évidemment. – Vous dites « imaginer », c'est assez drôle quand même parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour dans ce livre. Vous écrivez « imaginer », c'est un peu comme si Michel Houellebecq s'associait avec un grand laboratoire pharmaceutique pour le plus grand bonheur des libraires cupides, écoulant en plus de son épais roman des brassées d'anxiolithiques et d'antidépresseurs dont l'auteur recommanderait l'usage afin d'atténuer les effets de la dépression qu'il dépeint en long et en large de son œuvre. C'est vrai que c'est à peu près le même principe. Léa Salamé, un dernier mot. Émeric, peut-être une dernière intervention aussi. – Oui, moi, je voudrais dire que contrairement à Émeric, c'est bien ce que j'ai aimé. C'est le côté précis sur la masturbation et toutes ces sources que vous avez rassemblées qui ne sont pas chiantes du tout. C'est vrai que je vous ai dit au début, ma réticence à lire ce livre parce que je me suis dit… Et puis d'ailleurs, j'ai eu un tout petit peu peur au début. Je me suis dit, oh là là, il va nous refaire un truc, le trentenaire, bobo à la tête, bobo à la bite. Eh bien, pas du tout. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le précis avec tout ce que vous racontez, et notamment tout ce que vous racontez. Et j'y reviens parce que c'est la chose la plus intéressante. Évidemment, il y a Sœur Emmanuel et ce que vous citez de Sœur Emmanuel, mais ce qui est le plus intéressant, c'est l'importance de la masturbation chez les artistes. L'importance de la masturbation, le lien entre écriture, lecture et masturbation. C'est ça qui est fascinant. Alors, vous citez Philippe Roth et Portneuil, vous citez Balzac, qui était avare de son sperme. Vous citez une lettre de Proust, jeune, qui a 16 ans, qui écrit à son grand-père pour lui demander de l'argent pour pouvoir aller au bordel, pour se guérir de son vice de la masturbation. Vous parlez de Sade, effectivement, qui se faisait… Enfin, vous donnez les précisions sur sa masturbation qui était anal et sexuelle. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant. Vraiment, j'ai appris plein de choses sur ça. On apprend vraiment des tas de choses sur… Voilà, je vous laisse… Sur cet aspect-là, je voudrais lire ce passage, parce que là, moi, je vais jouer mon petit caron, là, moi aussi. C'est-à-dire, j'ai vu un petit paradoxe quand même. Voilà la raison, écrivez-vous. Voilà la raison pour laquelle, selon moi, tant de peintres ou d'écrivains sacrifient au sexe en solitaire. Ils constituent pour eux une sorte de discipline artistique nécessaire, en ce sens que les peintres, donc, et les écrivains, ça leur permet de rester seuls sans être seuls. Ou pour le dire plus simplement, écrivez-vous, de demeurer isolés du monde, mais immergés dans leur œuvre. « Nietzsche », dites-vous, a beaucoup écrit sur la nécessité de cette assaise sexuelle, tant chez les artistes que chez les intellectuels. Mais celui qui résume le mieux cette idée est sans doute Baudelaire. « Foutre », c'est aspirer à entrer dans un autre, et l'artiste, lui, ne sort jamais de lui-même. D'ailleurs, ceux qui foutent beaucoup ont tendance à se disperser. Et vous dites, regardez, Simonon, 10 000 femmes et quelle sécheresse de style. Mais le style n'a rien à voir, parce que lui, il a justement énormément écrit. Oui, mais il aurait dû écrire mieux. Non, mais c'est une petite pique à Simonon, en fait, si vous voulez. Je règle un petit peu mes cons, quoi. Mais c'est un paradoxe, quand même, avouez, parce que... Oui, mais après, je parle que ceux qui ont beaucoup couché, par exemple, comme Casanova ou Sade, qui ont une vie sexuelle extrêmement épanouie. Et je dis, le moment où ils ont écrit, et ils ont écrit leur chef-d'oeuvre, c'est à la fin de la vie, quand ils sont retirés du monde, et justement, ils ne fréquentent plus de femmes. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent se concentrer sur eux-mêmes, et rentrer vraiment, et aller au fond d'eux-mêmes pour écrire ses chefs-d'oeuvre. Vous avez fait le calcul pour le marquis de Sade. En moyenne, il se branlait 242 fois par mois, soit près de 8 fois par jour, même aux heures les plus tourmentées de son adolescence. Bon, évidemment, aussi, le fait qu'il ait été enfermé pendant 12 longues années a fait que ça a favorisé... Oui, et c'est sa femme, la pieuse et dévouée René Pélagy, qui lui faisait faire sur mesure, en fait, des godemichés et des flacons chez les ébénistes du Faubourg-Saint-Antoine, et donc, qui les faisait passer à la prison de la Bastille, parce que c'est là où il a écrit tous ses chefs-d'oeuvre. Et en fait, il souffrait d'un mal très particulier qui s'appelle l'aspermatisme. En fait, c'est qu'il bandait très bien, mais il n'arrivait pas à décharger. Et ça le rendait complètement fou. Et en fait, tout ce qu'on lit dans ses livres, dans les livres de Sade, c'est tous les fantasmes, en fait, qu'il invente pour essayer enfin d'arriver à ses fins. Et comme il n'y arrive pas, il verse dans l'assurance-chère, il invente des trucs complètement dingues, et ça a donné les 120 journées de Sodome, qui est sans doute son... Ça a donné son oeuvre. Émeric, pour terminer. Pour terminer, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, c'est très intéressant parce que vous venez d'expliquer, finalement, moi, la thèse que j'ai en lisant votre livre, que j'ai un peu énoncée en début d'émission, à savoir que j'y vois une forme de néo-puritanisme dans ce bouquin, un côté un peu réac, où en fait, on a le sentiment que la masturbation, pour vous, c'est un refuge qui vous permet d'éviter toutes les complexités de la relation à deux. Et donc, le couple, la relation sexuelle partagée, aurait pour vous un certain nombre de désavantages. Vous venez d'en citer certains. Donc, par exemple, on ne va pas au bout de soi-même, de la réalisation de soi-même. Si on veut être un artiste complet, il faut surtout éviter de multiplier les aventures sexuelles, parce que sinon, on disperse son énergie. Il faut se recentrer sur soi-même. Et donc, il y a une scène à la fin... Enfin, je ne dévoile pas la vérité, ça ne change rien, mais il y a une discussion avec votre père, qui, lui, est une forme de Casanova. C'est ce que vous... Ce n'est pas un roman, on peut dire la fin. C'est une forme de Casanova. Et puis, il y a des lignes très, très intéressantes où vous expliquez, justement, il savait désormais, avec le recul, à quel point nos sens peuvent nous méprendre, à quel point les hommes peuvent être aveuglés par leur désir de plaire et de séduire, au risque de passer à côté d'autres plaisirs moins évidents, moins immédiats, mais auxquels le temps et la patience finissent par donner une saveur. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Au fond, s'il est devenu aveugle, comme Thérésias, il a connu la jouissance féminine de trop près et il en gardera le regret éternel. Un peu plus loin, nous en revenons toujours à lui. « Si on aura beau multiplier les expériences, renouveler les partenaires, rien ne nous ferait oublier le plaisir que nous nous donnons en solitaire. La masturbation est une vieille maîtresse que l'on ne quittera jamais. » C'est comme si, pour vous, c'était un refuge qui vous permet d'éviter, justement, cette confrontation à la séduction, qui pourtant, eh bien, ce qui nous compose, c'est le rapport à l'autre. Et c'est pour ça que j'y vois un côté un peu puritain où le sexe, finalement, c'est mal quand même. Alors, on laisse répondre et ce sera fini. Non, non, mais je comprends ce que vous dites dans le sens où je force le trait, évidemment, moi. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour entre deux personnes qui s'aiment. Mais si vous voulez, encore une fois, je me suis fait un avocat. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, dans une société où on nous enjoint en permanence de baiser quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que dès qu'on baisse pas, on n'est pas épaine, oui. Il y a une sorte de... On est tout le temps dans des jeux de séduction. On nous pousse dans la séduction. Donc, si vous voulez, j'ai voulu prendre le contre-pied. Et sans doute, je force le trait. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Mais si vous voulez, j'ai aussi voulu attaquer cette morale de l'époque qui veut qu'on nous pousse tout le temps à consommer plus, à être dans le culte de la performance, à être dans l'accumulation de partenaires, dans la transparence à tout crin, dans la circulation hyper rapide de l'information, comme on le voit sur les applications sur téléphone, comme Tinder ou Appen, où il faut absolument consommer, être liké par quelqu'un, être aimé. Et c'est un peu cela que j'ai voulu combattre aussi à travers ce livre. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être une charge... Je vais dans l'autre sens. Je pense que j'appuie, mais parce que je pensais qu'il fallait aussi rétablir l'équilibre, disons. Voyage autour de mon sexe signé Thibaut de Montaigu. Achetez-le avant qu'il soit épuisé. Voilà, c'est le meilleur slogan qu'on peut utiliser. Merci de m'avoir donné un coup de moi. Allez, on termine avec vous, Vianney, pour votre album et les idées blanches. Et comme on a entendu un extrait de Véronica, le nouveau single, certainement à venir, un extrait de Je te déteste. Ça, c'était le tout premier. Juste pour remettre ça dans la tête de Léa Salamé, qui va embêter encore ses collègues toute la semaine prochaine à la radio avec ce tube. Juste encore un petit morceau de Pala. La nuit de liesse Où j'ai trouvé ta main Bien avant la tristesse Tu me traquais Tu m'avais vu Tu m'as pris au collier Et mon coup, tu l'as tendu Vous-même, vous allez finir par en avoir marre de cette chanson, non ? Tant même pas, non ? Elle m'a porté chance, elle m'a porté chance. L'album s'appelle Idées blanches, justement, évidemment en opposition aux idées noires, même s'il est question de rupture parfois, même si vous racontez des choses pas toujours gays. Il n'empêche que c'est un album joyeux, un album amoureux, même si on ne l'est pas. Est-ce que je peux résumer ça comme ça ? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai voulu l'appeler comme ça. Je pense que c'est un album optimiste au final. Bon, on va essayer d'apprendre à vous connaître et après, mes camarades parleront encore de votre album. D'abord, Vianney, c'est votre nom ou votre prénom ? Mon prénom. C'est un drôle de prénom, ça, Vianney. C'est vrai. Et pourtant, c'était le curé d'Ars, 18e siècle, je crois. Et c'était son nom de famille à la base, c'est vrai. Mais c'est devenu Saint-Vianney. Et vous savez pourquoi vos parents vous ont appelé Vianney, alors ? Ils aiment bien ça. Bah oui, on donne rarement un prénom qu'on n'aime pas, ça, je mets. Mais je crois que c'est uniquement pour ça. Mais parfois, il y a des raisons précises, non ? Non, uniquement pour ça. Uniquement pour ça. Alors c'est amusant de garder uniquement son prénom quand, justement, des tas de chanteurs qui démarrent aujourd'hui finissent par devoir remettre un nom derrière leur prénom parce qu'à cause des émissions télé, crochet et autres, on ne leur donne qu'un prénom, ils n'ont pas de nom. Vous, vous n'êtes pas passé par là et vous ne prenez qu'un prénom ? Bah, le mien est assez rare, donc j'ai cette chance. Vous avez 24 ans seulement, votre parcours, donc c'est celui d'un étudiant qui a fait l'école militaire de Saint-Saint-Denis ? Le lycée militaire. Ah, le lycée militaire ? Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait au lycée militaire de Saint-Saint-Denis ? Eh bien, il y a un grand nombre de garçons, on porte l'uniforme, on est encadré par des militaires. Il y a des dortoirs avec un mur qui sépare le haut du bas ? Et les prêtres de quel côté ? Je ne sais pas. Non, mais oui, on est en chambre, on est en pension, évidemment, et on fait beaucoup de sport, il y a beaucoup de règles, donc on s'amuse, on passe notre temps à essayer de les enfreindre, et c'est très amusant. Et ce sont vos parents qui ont décidé de vous envoyer là-bas, ou c'est de votre propre lycée ? Non, je voulais vraiment y aller. Vous voulez y aller. Vous êtes passé par le collège Notre-Dame-des-Oiseaux, ça fait très très propre, tout ça. Mais ma foi. Le look, le look aussi. Son look 16e arrondissement... Oui, mais je viens de là. Mais oui. Et donc vous ne cherchez pas à vous travestir, mais vous avez raison. Vos parents étaient des musiciens, des mélomanes ? Mélomanes. Mélomanes. Et musiciens, en fait, mon père, oui, il joue très bien de la guitare. Maman, je jouais très bien du piano. Et vous avez un frère aussi qui fait de la musique. Oui, et puis j'en ai même plusieurs, en fait. Ils ont tous un peu joué. Mais qui joue avec vous aujourd'hui encore ? Non. Non, parce qu'il y a eu un groupe qui s'appelait Domino à un moment donné. C'était quoi, ça ? Le groupe, quand on était adolescents, c'était le groupe dont je rêvais en débutant la guitare. Et puis, vers mes 14 ans, on a pu faire ça avec mon grand frère. On a fait quelques scènes. C'était le groupe de rock du collège, quoi. Alors, vous êtes auteur, compositeur. Il y a deux personnes, on peut dire, qui ont été importantes dans votre carrière. Pour l'instant, elle ne fait que démarrer cette carrière. Mais c'est d'abord une jeune femme, qui s'appelle Isabelle Vaudet. C'est bien ça ? Elle sera toujours jeune à mes yeux. Bon, et alors, qu'est-ce qu'elle a fait pour vous ? Eh bien, c'est elle qui a décidé de croire que mes chansons pouvaient donner quelque chose. J'étais bien plus que moi, je veux dire. Vous vous écriviez sans penser que ça sortirait un jour, que vous les enregistreriez, que vous chanteriez même ? Voilà. Je savais que de toute façon, je ferais ça toute ma vie. D'écrire ? Voilà. C'est ma passion, j'aime trop ça. Donc, voilà, mais de monétiser tout ça et de le développer, ça, c'est une idée d'Isabelle et à laquelle j'ai fini par adhérer parce que j'ai rencontré d'autres personnes, Vincent Frère-Beau. Voilà, c'était la deuxième personne à laquelle je pensais, Vincent Frère-Beau. Elle est toujours votre manageuse, Isabelle Vaudet ? Oui, toujours. Et c'est Vincent Frère-Beau, de la maison de disque, tôt ou tard, qui a décidé de produire votre premier album. Exactement. Et maintenant, on voit le succès que vous avez avec ces 12 chansons. Léa Salamé, d'abord, c'est la première fan. Un mot encore sur l'album et sur le garçon. Non, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait. Je ne vous connaissais pas. Enfin, je n'avais entendu Pala, comme tout le monde, et je te déteste, mais... Donc, j'ai écouté, voilà, sans... Je me suis dit... Je ne vous connaissais pas. Et vraiment, on tombe amoureux de vous, c'est... Enfin, de votre musique. Il y a d'abord la voix qui est très singulière, qui est très particulière. Le style, votre personnalité, votre look que vous travaillez. Alors, ce look 16e arrondissement, un peu coincé, un peu preppy, et le jeune étudiant... Un peu quoi, vous l'avez dit ? Preppy, c'est le jeune étudiant de la côte Est-américaine. Enfin, très... Voilà, il a quelque chose de très... Preppy, je leur dirais, je leur sortirais ça. Oui, c'est... Et... You are appropriate. Et il y a une forme... Mais non, mais... Vous avez... En même temps, vous avez une forme de nonchalance, de maladresse, vous avez un charme fou. Voilà, je vous le dis. Non, mais de manière générale, ce soir, j'ai bien aimé tout le monde, donc c'est pas tous les soirs comme ça, mais c'est vrai. Et je trouve que ce qui est le plus fascinant chez vous, c'est votre texte. Vraiment. C'est-à-dire que pour un garçon de 24 ans, alors maintenant, je parle comme une vieille, c'est-à-dire que vous êtes née en 91, c'est ahurissant de maturité, les textes, de maturité et de maladresse. C'est-à-dire qu'il y en a... Parfois, ça sonne un peu faux, le texte, mais d'une certaine manière, c'est poétique. Je trouve que c'est très, très réussi, vos textes sur l'amour. C'est rare de voir un... Tout votre disque est sur l'amour. Voilà. Alors après, il y a un côté variette qui est assumé. Je veux savoir si vous l'assumiez, si vous l'assumiez d'être un côté populaire, plaire au plus grand nombre et une prod qui est volontairement variette. Eh bien, un grand oui. Parce que j'adore, moi, les chanteurs chansons. J'adore Vincent Delerme. J'adore Thomas Fersen. J'adore Descans de Garde. Voilà, ce sont eux qui me font voyager, etc. Mais pour autant, j'adore aussi pouvoir être accessible. Et c'est pas seulement dans la musique... Ça fait des années que quand je rencontre quelqu'un, j'essaye... Enfin, c'est naturel. J'essaye de le mettre à l'aise et de faire qu'on peut échanger. Et j'ai un peu cette démarche en musique. C'est-à-dire que je ne veux pas... Peut-être que les textes peuvent justement cliver, peuvent réfréner certaines personnes. Et moi, mon idée, c'est par la musique, amener ces personnes à arriver au texte et trouver du coup cet équilibre. Enfin voilà, c'est mon... Donc être un grand chanteur de variété, remplir les salles, les stades, c'est ça à quoi vous aspirez ? Vous rêvez d'être un Goldman, moins Bruel, moins... C'est ça ? Non. C'est pas des rêves de masse comme ça. C'est plutôt des rêves d'échange, d'accessibilité. C'est juste ça. C'est-à-dire que celui qui veut puisse arriver jusqu'à moi. Eh bien, en tout cas, c'est en train de se produire, on peut le dire. Emmerick Caron, Vianney. Alors, c'est notre spécialiste musical. Vous serez d'accord avec ça ? Léa Salamé, Emmerick Caron, c'est le spécialiste musical de l'émission. Alors, attention, il va sûrement vous... Il joue très bien du piano. Ah oui ? Je l'avais vu, oui. Je l'avais vu, c'était en duo avec Nolvan Leroy, c'est ça ? Oui, vous avez bien suivi les choses. Oui, je m'en souviens très bien. Et s'il n'est pas de l'amadoué, il va dire ce qu'il pense de toute façon. Il va bien avoir trouvé deux vers qui ne riment pas, un mot qu'il ne fallait pas. Allez, J. Emmerick. Non, je n'ai que des compliments à faire sur cet album. Encore plus depuis 10 secondes. Non, mais en plus, c'est vrai. Je crois que c'est vraiment bien. En plus, je vous aime bien, vous. J'aime bien ce que vous représentez, ce que vous incarnez. J'aime que vous arriviez comme ça, tel que vous êtes, avec votre singularité, avec votre intelligence, avec votre gentillesse. Et ça s'entend dans votre musique et dans vos textes, justement. Je lisais, c'est marrant, vous parliez ça, mais vous êtes autodidacte, je crois, en musique, en piano, justement, en guitare également. Et donc, je trouve que c'est formidable parce qu'il compose donc à l'oreille. Vous ne savez pas lire la musique. Non. Et je trouve que souvent, ceux qui font de la musique comme ça, pas tous, parfois, ça peut donner des résultats catastrophiques, mais en tout cas, ceux qui se sont immergés dans leur instrument depuis qu'ils ont 10 ans, mais juste comme ça, parce qu'ils ont tâtonné, parce qu'ils ont cherché et qu'ils arrivent à composer juste parce qu'ils entendent, arrivent à faire des choses extrêmement musiques. À l'oreille, à l'instinct. À l'instinct. Et c'est ce qu'il fait, Vianney, et c'est pour ça, je trouve, c'est extrêmement... Voilà, il a complètement digéré toutes les musiques qu'il a écoutées et il en fait quelque chose de particulier si on écoute la musique de Pala. Pourquoi ça marche ? Parce que d'abord, évidemment, il a une grille d'accord qui est une grille de tube, mais en plus, il y a quelque chose au niveau... La compo, elle est parfaite. Enfin, elle est parfaite, ça n'aurait rien de dire, une compo parfaite, mais elle marche immédiatement. Même le pont est très bien placé. Il y a dans ce refrain, ce truc qui, moi, me plaît et qui plaît à tout le monde, ce qui accroche, c'est qu'il a réussi à trouver un truc. Ce refrain, donc, il fonctionne sur une voie lide, une voix et avec des cœurs qui raccrochent derrière mais en chevauchant légèrement. C'est inchantable. D'ailleurs, sur scène, c'est drôle parce que vous êtes obligés de le faire autrement, mais il sait ça, c'est un gimmick musical. Il fallait vraiment avoir le truc pour trouver ça. Donc voilà, moi, j'étais vraiment séduit. Et alors, sur les textes, pardon, je vais me donner une petite remarque. Oui, les textes sont bien, mais alors, ils sont tous un peu quand même déprimants vos rapports aux filles parce que ce n'est que des histoires de nanas qui vous ont larguées que vous n'avez pas eues. Alors oui, alors, évidemment, le pauvre... Tout seul, je te déteste. À chaque promo, il y a le droit. On a envie de savoir qui est la fille qui l'a rendue aussi malheureuse. Ça, c'est sûr. Mais il ne le dit jamais. Vous ne le dites jamais. C'est peut-être pas la même, tout le temps. Voilà, il n'y en avait qu'une. C'est pas Véronica. Elles vous ont toutes plantées. Non, pas toutes. Et maintenant, ils ont là les boules devant la télé à le voir avec un succès. Mais qu'est-ce qu'on a été connes de lâcher ce mec ? Mais en même temps, il dit que quelle est sa prochaine target ? C'est Véronica. Ouais, c'est ça. C'est la chanteuse suédoise. La chanteuse suédoise. Véronica. Non, en tout cas, les deux singles ont été écrits pour la même personne. Voilà. Cette même personne a seulement deux chansons. Et vous avez envie qu'elle revienne ? Non, mais maintenant, on est en très bon terme. Ça nous a rapprochés, tout ça. Ah. Ah. Bon, bah, écoutez. Mais vous avez une vision très, très idéalisée de l'amour, alors... Eh, bah, ouais. C'est étonnant, c'est-à-dire que vous... Bon, en même temps, vous avez 24 ans, mais... Ouais, mais... Il n'a rien brandé encore. Mon frère. Les années passent. Les années passent et ce truc ne change pas. On vous l'espère. On vous l'espère. On travaille, hein. On vous l'espère. Oui, mais vous avez pas une vision idéalisée de l'amour, vous ? Tout à fait cynique, c'est désormais. Batement de filles. Batement de filles. Non, franchement... Bon, Charlotte, c'est pas vous qui avez accumulé les maris, je sais pas combien de mecs que vous avez eus. Ah, bah oui, c'est vrai. Non, franchement, à chaque fois que je vous rencontre, c'est jamais le même. Mais justement, c'était parce que c'est une grande amoureuse. Mais oui, exactement, vous êtes des béotiens de l'amour, c'est pas vrai. Ah, oui. Mais non, mais ça n'a rien à voir. C'est justement parce que je suis une grande amoureuse. C'est une grande idéaliste, à un moment, quand elle voit que ça colle plus avec ses idéaux, qu'elle va chercher un autre idéal. Exactement, voilà. Et l'actuel alors, Charlotte ? Ah, ben l'actuel, je suis très amoureuse, je l'ai épousée, je suis comme toi, moi, je suis pour aller à fond dans le mariage et dans l'amour. Et justement, être très idéaliste. Vous avez pas toujours dit ça, hein, Charlotte ? Comment ça ? Vous avez conseillé le divorce, vous avez dit la garde alternée, c'est très bien. Je suis toujours... Ne nous marions pas. Enfin, j'ai lu des choses où vous étiez moins amoureuse. Non, c'est deux choses différentes. Je suis pour se marier, être amoureuse, mais je suis pour divorcer. Ça n'a rien à voir. Très vite. C'est pratique. Non, au contraire, dès qu'on est amoureux et qu'on fait des enfants, il faut surtout faire de la garde alternée. Voilà. Pour préserver son couple, justement. Parce que souvent, c'est ça qui est... qui tue la mort. Allez, je reviens à l'album de Vianney. Il y a des chansons vraiment très jolies. Il y a la vélo aussi. La vélo. Moi, c'est ma préférée. C'est une chanson sympathique, évidemment. Chanson d'hiver, ça, à mon avis. Attendez, justement, voilà, l'automne ou le moment de l'hiver pour la sortir. C'est une très, très jolie chanson aussi, chanson d'hiver. Un mot sur vos voyages, quand même, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant. Vous avez quand même fait le Tour de France 4200 kilomètres en scooter électrique. Je devais valider un stage et je n'avais aucune envie d'aller en entreprise. Donc, il fallait que je trouve un projet. Et en plus, j'adorais le voyage dans ces conditions-là. Et puis, j'avais un petit côté écolo. Du coup, je voulais... L'électrique m'intéressait pas mal. J'avais besoin de sous. Donc, j'ai revendu ce projet à une boîte de scooter électrique et j'ai pu faire mon petit voyage. Et ça m'a permis de voir du pays. Voilà. Et quel pays vous avez vu, donc ? En l'occurrence, ce voyage, c'était un Tour de France. La Suède. Ah oui, il y a eu d'autres voyages. Alors, là, c'était uniquement le Tour de France, le Tour de France serisé. Effectivement, il y a eu Stockholm. Mais même, vous êtes allé jusqu'aux portes d'Israël. Mais alors là, comment ? Alors, en vélo ? En stop. En stop. Ça, c'était ton stop. Ça, on stop. Avec 100 euros en poche, au départ. Voilà. C'est où les portes d'Israël ? En fait, l'histoire, ma foi, je voulais me rendre à Jérusalem. C'était mon grand projet à 18 ans. Et donc, je suis parti à ce même âge. Et puis, j'ai été bloqué en Chypre puisque je devais payer une taxe que je ne pouvais pas payer pour rentrer en Israël. Donc, j'étais en Chypre et j'ai dû prendre l'avion le moins cher qui était à 26 euros pour rentrer à Barcelone. Et je suis finalement rentré en stop de Barcelone jusqu'à chez moi, tranquillement. Voilà. Trop mignon. Un voyageur, auteur, compositeur qui a du succès en ce moment. Vianney, Idée Blanche. C'est son album. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Et je montre une dernière fois l'excellent livre d'Olivier de Kersogon. On peut dire d'Olivier de Kersogon parce qu'il a choisi lui-même les textes de Jean-Yann qui sont à l'intérieur. C'est le talent. Il a aussi signé la phrase. Applaudis, quoi n'a ? Il est con. On n'arrête pas. Attention. On n'arrête pas le progrès. C'est au munition du Cherche midi. Si vous ne connaissez pas Jean-Yann, c'est une bonne occasion. Si vous connaissez déjà Jean-Yann, vous vous amuserez parce que vraiment, ce sont des inédits qu'on retrouve dans ce livre. Voyage autour de mon sexe. C'est signé Thibault de Montaigu pour tout savoir sur l'onanisme, la masturbation à travers les siècles et aussi ce qui se cache derrière ce geste que tout le monde connaît. Se faire l'amour. C'est l'éditeur qui a rajouté ce bandeau. L'éditeur s'est grassé. Et un film, un film qui sort mercredi prochain, qui sait les plus forts. Le nouveau Charlotte de Turcaille, mais on peut dire ça comme ça. C'est son quatrième film en tant que réalisatrice avec la la fiche Alice Paul, ici présente, Bruno Sanchez et André Lamy dans les principaux rôles. Bon dimanche, bonne semaine. À samedi prochain. Merci de nous avoir suivis. Applaudissements ... ... ... ... ...